Salut, je vous propose dans cette vidéo une revue succincte de toutes les fonctions qui sont de type Trace by Channel d'Unreal Engine. Ce sont des fonctions qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir partir d'un point A vers un point B, de tracer un segment le long de ces deux points, et en fonction des fonctions justement que l'on va utiliser, c'est-à-dire de line, de sphere, de box ou de capsule, on va déplacer la forme en question le long de ce segment et vérifier si on entre en collision. C'est ce que nous voyons ici, nous avons quatre fonctions différentes d'Unreal par rapport au tracé, ici le line c'est donc juste une ligne que nous voyons en rouge puis après en vert, le sphere ici, donc une sphère que l'on va déplacer, un cube appelé box, et enfin le dernier élément qui est ici une capsule. Et en fait ces fonctions elles font la même chose, c'est-à-dire qu'elles tracent un segment, soit on garde uniquement le segment, soit on va déplacer la forme en question comme l'indique le nom de la fonction, une sphere, une box ou une capsule, et on va vérifier si on a des collisions qui se font. Nous avons toute une série de fonctions simples, line trace, sphere trace, qui va nous retourner qu'un seul acteur, c'est-à-dire la première collision que l'on va rencontrer, et nous retrouvons ces quatre fonctions en version multi. Les inputs sont exactement les mêmes à chaque fois, la seule différence va être que l'on va pouvoir récupérer une ou plusieurs collisions. Ça va être le cas dans les exemples que nous voyons ici, à chaque fois que nous avons des petits carrés, qu'ils soient verts ou rouges, ça nous indique bien qu'il y a collision le long de ce tracé, donc avec des acteurs qui perçoivent justement cette collision. Alors la différence elle va être aussi au niveau de la gestion des collisions de chacun des acteurs. Ça se passe comment ? Comme vous le voyez dans ces fonctions ici, nous avons le terme by channel, c'est-à-dire que nous allons vérifier s'il y a une collision le long d'un canal. Voyez ça vraiment comme des fréquences radio qui vont relier votre télécommande avec un drone par exemple, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant de fréquences qu'on le souhaite dans Unreal, donc autant de canaux qu'on le souhaite, même si je crois que c'est limité à 18 si je n'ai pas de bêtises, et on va pouvoir sur chacun de ces canals vérifier s'il y a collision ou pas. Ça veut dire que sur chacun de nos acteurs, quand on va venir sélectionner ou plutôt paramétrer les collisions de nos acteurs, vous voyez dans la colonne de droite, on le voit quand je déplie, nous avons ici le collision preset, et quand on déplie ce collision preset, on va avoir ici la possibilité de customiser, on sélectionne un custom ici, les collisions de type query. C'est très important, ici quand on vient sur le paramètre collision enabled, on va pouvoir choisir le type de collision. Il y en a deux dans Unreal Engine, query, ça concerne toutes nos fonctions de tracé, c'est-à-dire que ce sont des collisions mais qui sont uniquement mathématiques, il n'y a pas de collision physique entre deux acteurs qui vont se choquer, et le type physique qui est donc ce que je viens de vous dire. Nous, dans nos fonctions de tracé, ce qui nous intéresse, c'est le query. Donc il faut que ce soit soit sur query only, soit sur carrément collision enabled, qui vous permet d'activer les deux types de collisions sur chacun des acteurs. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir venir ici sur les trace responses, c'est-à-dire que nous allons lister à cet endroit-là chacun des canaux de collision sur lesquels on va pouvoir travailler. Comme je vous le disais, si on en a d'autres de canaux, ils apparaîtront ici, on va pouvoir les personnaliser. Pour chacun de ces canaux, nous avons trois possibilités, trois états. Soit notre acteur va l'ignorer, soit il va faire un overlap, soit il va bloquer le tracé qu'il va y avoir. Si vous travaillez sur les premières fonctions, qui sont en version simple, c'est-à-dire qu'ils ne vont nous retourner qu'un seul acteur, à ce moment-là, ça va entrer en collision uniquement avec les acteurs qui sur le canal en question, donc visibility ou caméra, bloquent le flux. Si vous ne bloquez pas, le segment va passer au travers, ne tiendra pas compte de la collision. Ça, c'est pour les versions simples. Si vous travaillez sur des versions multi de cette fonction, c'est-à-dire que si vous voulez que votre fonction puisse vous retourner plusieurs acteurs, à ce moment-là, la collision des acteurs va se faire s'ils sont sur bloc, mais dans ce cas-là, ça va vraiment bloquer le flux, ça n'ira pas plus loin, soit s'ils sont sur overlap, et dans ce cas-là, ça va prendre la collision en compte et traverser cet acteur pour chercher les collisions suivantes. Si vous mettez sur ignorer, ça va ignorer l'acteur, la collision ne sera pas prise en compte, mais ça ne va pas bloquer le tracé, ça va continuer pour chercher les collisions suivantes. Donc en résumé, quand vous travaillez sur les fonctions simples, ça va prendre en compte uniquement les acteurs qui sur le bon canal bloquent justement le flux, et si vous travaillez sur les fonctions qui sont en multi, ça va vous retourner tous les acteurs qui sont en overlap, il va y avoir collision avec tous les overlaps, également avec les blocs, sauf que le bloc va justement bloquer le flux, et votre tracé ne pourra pas continuer plus loin pour prendre les autres éléments. Enfin, pour terminer cette vidéo de présentation succincte, je peux vous dire que ça existe tout simplement pour avoir notamment plus de précision au niveau des formes, sinon à la limite, on n'aurait qu'une ligne. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas fonctionner avec par exemple qu'une ligne quand on va vouloir ramasser des objets au sol ? Eh bien parce que si vous utilisez ceci, que vous mettez le long de votre caméra pour pouvoir analyser ce qui est au sol et pour pouvoir le ramasser, il faudrait être précis au pixel près entre guillemets pour pouvoir ramasser l'objet en question. C'est-à-dire que si votre objet est juste à côté de votre ligne, ça ne sera pas pris en compte, ça n'entrera pas en collision. Si vous travaillez par exemple sur une sphère collision, ça vous permet d'avoir un certain périmètre autour du centre vraiment de votre segment et du coup, vous n'aurez pas besoin d'être au pixel près sur votre objet pour que l'item sorte et que vous puissiez interagir avec. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est pour ça, c'est pour des questions également de précision. Si jamais vous devez faire rentrer un cube dans un cube, le fait de fonctionner avec cette fonction de box trace by channel vous permettra d'être plus précis que si vous essayez de le faire avec une fonction de sphère où vous ne pourrez pas vérifier si vraiment la forme entre dans l'endroit où vous souhaitez le mettre. Bref, il faut vraiment l'adapter en fonction de ce que vous souhaitez faire et en fonction de l'objet de départ ou en tout cas l'objet que vous souhaitez déplacer ou l'objet qui sert de source pour exécuter la fonction. Dernier élément que je voulais vous dire, ces fonctions sont très semblables, c'est-à-dire que vous avez une base qui est identique au niveau des inputs, le start, le end, donc point de début, point de fin du segment, le canal sur lequel on travaille puisque c'est la base de toutes ces fonctions, le trace complexe qui nous permet donc de retourner un petit peu plus d'informations, mais on le verra plus tard, vous ne l'utiliserez quasiment jamais, en tout cas au début, la possibilité d'ignorer des acteurs et toute la partie des buggages. Ceci est identique sur toutes ces fonctions-là, que ce soit en version simple ou en version multi. Les seules différences que nous allons avoir, ça va être précisément par rapport au shape, donc à la forme que va avoir notre tracé. Quand on travaille sur la sphère, on va venir avoir en plus, on va avoir en plus ici le paramètre radius, donc pour nous permettre de définir le périmètre. On va avoir ici la box, donc on a les deux paramètres half size et orientation qui va nous permettre de définir une taille à notre box et également des informations de rotation si besoin. Pour la capsule, nous allons avoir ces deux paramètres, radius et half height, qui vont nous permettre de donner à nouveau un diamètre et une hauteur à notre capsule. Tous les autres éléments sont exactement les mêmes. Au niveau des sorties, c'est la même chose. Toutes ces fonctions simples vont nous retourner à chaque fois directement les informations sur la collision qu'on va pouvoir break et utiliser. et toutes les fonctions de type multi, cette fois-ci, vont nous retourner une variable, enfin une valeur au format tableau puisqu'effectivement, on va avoir une ou plusieurs collisions. Dans ce cas-là, à l'aide d'un for each ou d'autres macros ou d'autres fonctions, on va pouvoir récupérer donc une des informations et on va pouvoir travailler dans un cas comme dans l'autre en faisant à nouveau un break sur toutes les informations donc liées à la collision qu'il y a eu pour pouvoir faire diverses fonctions. Ensuite, regarder l'endroit où ça s'est passé, faire spawn un décal, faire spawn pourquoi pas un acteur, afficher ou jouer un son à un endroit précis par exemple, si on va récupérer un point d'impact à quelque part, on peut mettre un audio component à cet endroit-là pour jouer un son précis, à un endroit précis dans notre univers. Des exemples, il y en aurait des milliers. Donc maintenant que je vous fais cette présentation succincte, n'hésitez pas si vous bloquez sur quelques fonctions, elles sont toutes présentes sur ma chaîne, détaillées individuellement donc une après les autres pour pouvoir faire ce que vous souhaitez dans vos jeux. L'espace commentaire est là pour vous, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai le plus vite possible. Ciao !